Je suis arrivé ici, j'avais 18 ans, donc j'étais un joueur en développement, donc c'était sûr que j'allais changer. Quand j'arrive dans ce type de vestiaire, j'ai côtoyé des joueurs qui avaient tout gagné, des joueurs qui avaient tout connu dans leur carrière, des joueurs avec une forte expérience, j'ai connu différents coachs, donc ça m'a permis d'apprendre différentes philosophies aussi. Parce que c'était trois coachs qui ont une manière de voir le football complètement différente, donc quand tu es joueur, ça permet d'ajouter plusieurs cordes à ton arc. Et je pense que j'ai eu plus de maturité aussi dans mon jeu, vu que j'ai grandi aussi avec l'âge, donc ce qui fait que ça donne un joueur aussi complètement différent, beaucoup plus mûr, même si je pense que je dois encore progresser sur des aspects, mais je pense que j'ai pris l'importance aussi dans le football et dans ce genre de club qu'est le Paris Saint-Germain, il faut faire attention à chaque détail de son jeu. Des fois aussi, ce n'est pas forcément que l'ego, des fois nous on est dans notre bulle et on est enfermé dans un monde où on joue tous les trois jours, où tu es vraiment dans ton truc de performance et tu ne vois pas forcément tous les aspects de ton jeu, donc c'est bien. C'est bien aussi, les critiques, ce n'est pas forcément que taper, c'est aussi des fois des piqûres de rappel, c'est aussi des fois des avertissements, donc c'est bien aussi d'en prendre compte. Après, je pense qu'il ne faut pas prendre ça personnellement parce que ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre ma personne, c'est juste des gens qui jugent une performance d'un joueur à l'instant T, donc c'est quelque chose de normal. Et encore plus quand tu joues au Paris Saint-Germain, c'est le club le plus regardé du pays, l'un des plus regardés du monde. On parle de vous tous les jours, donc on ne va pas dire que des belles choses, sinon c'est trop linéaire. En fonction d'une équipe à une autre, il faut toujours s'adapter, même si je pense qu'on est ce type d'équipe où si on impose notre style, on a la qualité pour nous imposer très rapidement dans le jeu. Donc je pense que nous aussi, on a envie d'instaurer ça, d'instaurer notre style pour ne pas forcément toujours s'adapter parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts, de s'adapter à l'adversaire, parce que chaque adversaire a une particularité, une philosophie de jeu qui n'est pas la même. Des grands joueurs qui ont autour de toi, tu vas en bénéficier, même si tu ne marques pas. Tu vas prendre du plaisir et tu vas réussir à gagner des titres, parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. Aujourd'hui, je joue dans une équipe où les joueurs qui me servent, c'est Messi, c'est Neymar, c'est Di Maria. C'est plus facile aussi, on ne va pas se raconter d'histoires. Et voilà, et peut-être que parfois, il y a cet instinct de l'attaquant de vouloir tirer, de vouloir marquer. Mais parfois aussi, comme j'ai dit, quand tu veux être un grand joueur, un joueur qui reste, un joueur spécial, quand tu peux faire les deux, il ne faut pas se priver parce que tu donnes à la fois un plaisir à un copain, mais tu montres aussi que tu peux être imprévisible. Aujourd'hui, avec le nombre de passes que j'ai faites, on ne sait pas si je vais tirer ou si je vais passer. Alors qu'avant, bien sûr, j'ai marqué pas mal de buts, des buts forcés aussi que j'ai mis grâce au talent, mais les gens s'attendaient à ce que je tire. Oui, Kylian, c'est le buteur de l'équipe, il va tirer. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus imprévisible. C'est différent, c'est aussi quand on parlait de maturité, c'est ça aussi. J'ai grandi et j'ai compris que ça ne va pas m'empêcher de marquer des buts et de faire des passes. Maintenant, après, marquer contre toutes les équipes aussi, ce n'est pas donné, donc c'est bien aussi. Mais je pense que je ne compte pas. Je compte juste à marquer chaque match de mon empreinte et aider mon équipe. Après, si je marque contre toutes les équipes, ça veut dire qu'on gagne, donc c'est bien aussi. C'est le jeu qui dicte ça aussi, parce que c'est un espace qui se libère, qui est peut-être qu'on n'a pas travaillé à l'entraînement, qui n'a pas été vu de l'adversaire. Parce que les adversaires jouent différemment quand ils jouent contre nous, quand ils jouent en temps normal en championnat, par exemple. Et ça, c'est l'instinct. C'est quelque chose que l'espace se libère. Tu sais que le joueur est susceptible de la mettre, tu fais la course, ou même pour libérer un espace. Quand on voit, par exemple, les buts que Messi a mis, c'est Hakimi qui lui libère souvent l'espace. Pourtant, il ne touche pas le ballon, mais il lui emmène un joueur qui lui permet de rentrer et de marquer sur son pied. C'est vraiment ça aussi. C'est permettre aussi de créer quelque chose, un mouvement, essayer d'être imprévisible aussi. Parce que voilà, si le ballon n'arrive pas à moi, il arrivera à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça aussi qu'on essaie de travailler, ces automatismes-là qu'on essaie de créer pour être rodé un maximum. L'adaptation, elle est plus rapide quand le lien humain est fort. Donc c'est parce que ça vous aide. Vous avez moins de complexes, vous avez moins de craintes. Parce que bien sûr, quand il y a des nouveaux joueurs, le nouveau joueur arrive avec des certitudes, il arrive avec des schémas qu'il a travaillés. Un joueur comme Messi, il a joué 15 ans à Barcelone. Pendant 15 ans, il a fait la même chose à Barcelone. Ça a marché, il arrive ici, c'est différent. Mais je pense que voilà, on crée ça aussi à l'entraînement. À l'entraînement, créer des circuits de passes, créer des choses, c'est ce qu'on fait. Même dans les jeux, c'est pas forcément à chaque travail tactique, c'est que tu crées une connexion, crées quelque chose. Tu sais que le gars, quand il est là, il peut faire ça, il est susceptible de faire ça. Tu apprends à connaître le joueur. Parce qu'il y a une différence entre voir le joueur à la télé, on a tous regardé les matchs des joueurs qui sont arrivés. C'était des joueurs qui étaient connus. Mais voilà, quand tu les vois ici, ils sont différents. Tu sais que lui, il aime ça, il aime un peu moins faire ci, faire ça. Donc c'est ça aussi, quand on dit l'adaptation, c'est analyser ses coéquipiers. Je suis bien avec tout le monde. Après, je parle plusieurs langues, donc ça aide aussi, parce qu'il y a des joueurs qui ne parlent pas. Donc c'est facile aussi. Après, je pense que ça fait longtemps que je suis là, donc je fais partie des leaders du vestiaire. J'essaie d'aider tout le monde, parce que je suis convaincu qu'on aura besoin de tout le monde pour gagner. Parce qu'on a beaucoup de grands joueurs, et que l'heure de chacun va arriver. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus dans l'attente, dans les starting blocks, comme on dit. Mais dans la saison, il y a toujours un moment où ça arrive. Quand tu es joueur, il y a ton moment. Tu as une saison où c'est ton moment. Donc on aura besoin de tout le monde. Et c'est ça aussi, de rassembler. Parce que c'est tous ensemble qu'on va vouloir gagner des grandes choses, parce que c'est ce qu'on veut. Je pense que pour marquer l'histoire, il n'y a pas que le facteur statistique. Je pense qu'il faut créer de l'émotion. C'est comme ça aussi que ça reste. Mais le facteur statistique, c'est un facteur aussi. Je pense que quand tu regardes les chiffres, ça ne ment pas. Voilà, ça résume un impact. Ça résume une certaine présence, une certaine régularité. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais après, les stats, ça fait gagner aussi. Quand tu marques des buts, c'est pour ton équipe. Ce n'est pas que pour toi non plus. C'était partie des joueurs qu'on a essayé de mettre dans les meilleures conditions pour performer. Et voilà, je l'ai bien rendu à l'équipe. Mais l'équipe me l'a bien donné aussi. J'ai besoin de sentir la pression. J'ai besoin de sentir l'enjeu. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours voulu avoir des responsabilités sur les épaules, avoir plein de pression. Quitte à parfois décevoir, mais c'est l'apprentissage. Voilà, je ne me suis jamais caché. Je pense que ça fait partie de l'adrénaline. Je pense qu'on joue aussi pour jouer des matchs à pression, des matchs que tout le monde veut regarder. Donc, la pression, je la prends positivement et j'aime bien. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je pense que ça me pousse aussi à ne pas m'endormir et à être le plus régulier possible pour mon équipe. Mon objectif, ça n'a jamais été d'être le 23e ou le 24e meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est le commencement. J'ai toujours voulu laisser mon nom dans l'histoire du foot. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Parce que, par exemple, l'année dernière, j'ai fait une super année individuelle. J'ai mis plus de 40 buts. Voilà, j'ai marqué à la Ligue des Champions. J'étais le meilleur buteur sur l'année civile, mais on n'a pas gagné le championnat. On n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc, à la fin, si tu dis, est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 buts si tu ne gagnes pas ? Non. Je préférerais en mettre un peu moins, en mettre une trentaine, faire des passes décisives et qu'on prenne le championnat et la Ligue des Champions. Donc, les objectifs individuels, bien sûr, c'est bien. Mais si tu ne gagnes pas, tu apprécies à moitié. Donc, c'est vraiment de gagner des titres, gagner la Ligue des Champions, gagner le championnat, gagner la coupe. Voilà, c'est le plus important. Pour l'instant, on est sur le bon chemin parce qu'on est encore en lice et on est bien dans toutes les compétitions. Mais maintenant, il y a les grosses échéances qui vont arriver. Donc, c'est à ça qu'on doit se préparer. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi au YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain.